Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des malheurs de Sophie. Voilà on est bien installé, on est prêt, c'est parti pour le pain des chevaux. Sophie était gourmande, sa maman savait que trop manger et mauvais pour la santé. Aussi défendait-elle à Sophie de manger entre ses repas. Mais Sophie, qui avait faim, mangeait tout ce qu'elle pouvait attraper. Madame de Réan allait tous les jours après déjeuner vers deux heures donner du pain et du sel aux chevaux de monsieur Réan. Il en avait plus de cent. Sophie suivait sa maman avec un panier plein de morceaux de pain bille et lui en présentait un dans chaque stall où elle entrait. Mais sa maman lui défendait sévèrement d'en manger parce que ce pain noir et mal cuit lui ferait mal à l'estomac. Elle finissait par l'écurer des poneys. Sophie avait un poney à elle que lui avait donné son papa. C'était un tout petit cheval noir pas plus grand qu'un petit âne. On lui permettait de donner elle-même du pain à son poney. Souvent, elle mordait dedans avant de le lui présenter. Un jour, qu'elle avait plus envie de ce pain bille que de coutume, elle prit le morceau dans ses doigts de manière à n'en laisser passer qu'un petit bout. « Le poney mordra ce qui dépasse de mes doigts, » dit-elle, « et je mangerai le reste. » Elle présenta le pain à son petit cheval qui saisit le morceau et en même temps le bout du doigt de Sophie qu'il mordit violemment. Sophie n'osa pas crier mais la douleur lui fit lâcher le pain qui tomba à terre. Le cheval laissa alors de le doigt pour manger le pain. Le doigt de Sophie saignait si fort que le sang coulait à terre. Elle tira son mouchoir et s'enveloppa le doigt bien serré, ce qui arrêta le sang, mais pas avant que le mouchoir eût été trempé. Sophie cacha sa main enveloppée sous son tablier et la maman ne vit rien. Mais quand on se mit à table pour dîner, il fallut bien que Sophie montra sa main, qui n'était pas encore assez guérie pour que le sang fût tout à fait arrêté. Il arriva donc qu'en prenant sa cuillère, son verre, son pain, elle tâchait la nappe. Sa maman s'en aperçut. « Qu'as-tu donc aux mains Sophie ? » dit-elle. « La nappe est remplie de taches de sang autour de ton assiette. » Sophie ne répondit rien. « N'entends-tu pas ce que je te demande ? D'où vient le sang qui tâche la nappe ? » « Maman, c'est de mon doigt. Y as-tu aux doigts ? Depuis quand y as-tu mal ? » « Ce matin, maman, c'est mon poney qui m'a mordu. » « Comment ce poney, qui est doux comme un agneau, a-t-il pu te mordre ? » « C'est en lui donnant du pain, maman. » « Tu n'as donc pas mis le pain dans ta main toute grande ouverte, comme je te l'ai tant deux fois recommandée ? » « Non, maman, je tenais le pain dans mes doigts. » « Puisque tu es si sotte, tu ne donneras plus de pain à ton cheval. » Sophie se garda bien de répondre. Elle pensa qu'elle aurait toujours le panier dans lequel on mettait le pain pour les chevaux et qu'elle en prendrait par-ci, par-là, un morceau. Le lendemain, donc, elle suivait sa maman dans les écuries, et tout en lui présentant les morceaux de pain, elle en prit un qu'elle cacha dans sa poche et qu'elle mangea pendant que sa maman ne la regardait pas. Quand on arriva au dernier cheval, il n'y avait plus rien à lui donner. Le palfrenier assura qu'il avait mis dans le panier autant de morceaux qu'il y avait de chevaux. La maman lui fit voir qu'il en manquait un. Tout en parlant, elle regarda Sophie qui, la bouche pleine, se dépêchait d'avaler la dernière bouchée du morceau qu'elle avait pris. Mais elle eut beau se dépêcher et avaler son pain sans même se donner le temps de mâcher, la maman vit bien qu'elle mangeait et que c'était tout juste le morceau qui manquait. Le cheval attendait son pain et témoignait son impatience en grattant la terre du pied et en hennissant. « Petite gourmande ! » dit Madame de Réan pendant que je ne vous regarde pas. « Vous voulez le pain de mes pauvres chevaux et vous me désobéissez car vous savez combien de fois je vous ai défendu d'en manger. Allez dans votre chambre, mademoiselle. Vous ne viendrez plus avec moi donner à manger aux chevaux et je ne vous enverrai pour votre dîner que du pain et de la soupe au pain puisque vous l'aimez tant. » Sophie baissa tristement la tête et alla appallant à la maison et dans sa chambre. « Eh ben, eh ben ! » lui dit Sabon, « vous voilà encore avec un visage triste. Êtes-vous encore en pénitence ? Quelle nouvelle sottise avez-vous faite ? » « J'ai seulement mangé le pain des chevaux, » répondit Sophie en pleurant. « Je l'aime tant. Le panier était si plein que je croyais que maman ne s'en apercevrait pas. Je n'aurai que de la soupe et du pain sec à dîner, » ajouta-t-elle en pleurant plus fort. La bonne la regarda avec pitié et soupira. Elle gâtait Sophie. Elle trouvait que sa maman était quelquefois trop sévère et elle cherchait à la consoler et à rendre ses punitions moins dures. Aussi, quand un domestique apporta la soupe, le morceau de pain et le verre d'eau qui devait faire le dîner de Sophie, elle les prit avec humeur, les posa sur une table et alla ouvrir une armoire, d'où elle tira un gros morceau de fromage et un pot de confiture. Puis elle dit à Sophie, « Tenez, mangez d'abord le fromage avec votre pain, puis les confitures. » Et voyant que Sophie hésitait, elle ajouta, « Votre maman ne vous envoie que du pain, mais elle ne m'a pas défendu de mettre quelque chose dessus. Mais quand maman me demandera si on m'a donné quelque chose d'autre avec mon pain, il faudra bien le dire. Et alors ? » « Alors vous direz que je vous ai donné du fromage et des confitures, que je vous ai ordonné d'en manger, et je me charge de lui expliquer que je n'ai pas voulu vous laisser manger votre pain sec, parce que cela ne vaut rien pour l'estomac et qu'on donne aux prisonniers même autre chose que du pain. » La bonne faisait très mal en conseillant à Sophie de manger en cachette ce que sa maman lui défendait. Mais Sophie, qui était bien jeune et qui avait envie du fromage qu'elle aimait beaucoup, et des confitures qu'elle aimait plus encore, obéit avec plaisir et fit un excellent dîner. Sa bonne ajouta un peu de vin à son eau, et pour remplacer le dessert, lui donna un verre d'eau et de vin sucré dans lequel Sophie trempa ce qui lui restait de pain. « Savez-vous ce qu'il faudra faire une autre fois quand vous serez puni et que vous aurez envie de manger ? Venez me le dire, je trouverai bien quelque chose de bon à vous donner, et qu'il faudra mieux que ce mauvais pain noir des chevaux et des chiens. » Sophie promit à sa bonne qu'elle n'oublierait pas sa recommandation chaque fois qu'elle aurait envie de quelque chose de bon. La crème et le pain chaud Sophie était gourmande, nous l'avons déjà dit. Elle n'oublia donc pas ce que sa bonne lui avait recommandé, et un jour, qu'elle avait peu déjeuné, parce qu'elle avait su que la fermière devait apporter quelque chose de bon à sa bonne, elle lui dit qu'elle avait faim. « Ah bien ! » répondit la bonne. « Cela se trouve à merveille. La fermière vient de me faire cadeau d'un grand pot de crème et d'un pain bitou frais. Je vais vous en faire manger, vous verrez comme c'est bon. » Et elle apporta sur la table un pain tout chaud et un grand vase plein d'une crème épaisse excellente. Sophie se jeta dessus comme une infamée. Au moment même où la bonne lui disait de ne pas trop en manger, elle entendit la voix de la maman qui appelait « Lucie, Lucie ! » C'était le nom de la bonne. Lucie courut tout de suite chez Mme de Réan pour savoir ce qu'elle désirait. C'était pour lui dire de préparer et de commencer un ouvrage pour Sophie. « Elle aura bientôt quatre ans, » dit Mme de Réan. « Il est temps qu'elle apprenne à travailler. » « Mais quel ouvrage, madame, veut-elle que fasse une enfant si jeune ? » « Préparez-lui une serviette à ourler ou un mouchoir. » La bonne ne répondit rien et sortit du salon d'assez mauvaise humeur. En entrant chez elle, elle vit Sophie qui mangeait encore. Le pot de crème était presque vide et il manquait un énorme morceau de pain. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle tout en préparant un ourlet pour Sophie. « Vous allez vous rendre malade. Est-il possible que vous ayez avalé tout cela ? Que dira votre maman si elle vous voit souffrante ? Vous allez me faire gronder. » « Soyez tranquille, ma bonne. J'avais très grand faim et je ne serai pas malade. C'est si bon la crème et le pain tout chaud. » « Oui, mais c'est bien lourd à l'estomac. Dieu, quel énorme morceau de pain vous avez mangé. J'ai peur, très peur que vous soyez malade. » En l'embrassant, Sophie lui dit « Non, ma chère Lucie, soyez tranquille. Je vous assure que je me porte très bien. » La bonne lui donna un petit mouchoir à ourler et lui dit de le porter à sa maman qui voulait la faire travailler. Sophie courut au salon où l'attendait sa maman et lui présenta le mouchoir. La maman montra à Sophie comment il fallait piquer et tirer l'aiguille. Ce fut très mal fait pour commencer, mais après quelques points, elle fit assez bien et trouva que c'était très amusant de travailler. « Voulez-vous me permettre, maman, dit-elle, de montrer mon ouvrage à ma bonne ? Oui, tu peux y aller et ensuite tu reviendras ranger toutes tes affaires et jouer dans ma chambre. » Sophie courut chez sa bonne qui fut fort étonnée de voir l'ourlet presque fini et si bien fait. Elle lui demanda avec inquiétude si elle n'avait pas mal à l'estomac. « Non, ma bonne, pas du tout, dit Sophie, seulement je n'ai pas faim. Je le crois bien avec tout ce que vous avez mangé, mais retournez vite près de votre maman de craindre qu'elle ne vous gronde. » Sophie retourna au salon, rangea toutes ses affaires et se mit à jouer. Tout en jouant, elle se sentit mal à l'aise. La crème et le pain chaud lui pesaient sur l'estomac. Elle avait mal à la tête, elle s'assit sur une petite chaise et resta sans bouger et les yeux fermés. La maman, n'entendant plus de bruit, se retourna et vit Sophie pâle et l'air souffrant. « Qu'as-tu, Sophie ? » dit-elle avec inquiétude. « Es-tu malade ? » « Je suis souffrante, maman, » répondit-elle. « J'ai mal à la tête. » « Depuis quand donc ? » « Depuis que je finis de ranger mon ouvrage. » « As-tu mangé quelque chose ? » Sophie hésita et répondit bien bas. « Non, maman, rien du tout. » « Je vois que tu mens. Je vais aller le demander à ta bonne qui me le dira. » La maman sortit et resta quelques minutes absente. Quand elle revint, elle avait l'air très fâchée. « Vous avez menti, mademoiselle. Votre bonne m'a avoué qu'elle vous avait donné du pain chaud et de la crème et que vous en aviez mangé comme une gloutonne. Tant pis pour vous, parce que vous allez être malade et que vous ne pourrez pas venir dîner demain chez votre tante d'Aubert avec votre cousin Paul. Vous y auriez vu Camille et Madeleine de Fleurville. Mais au lieu de vous amuser, de courir dans les bois pour chercher des fraises, vous resterez toute seule à la maison et vous ne mangerez que de la soupe. » Madame de Réan prit la main de Sophie, la trouva brûlante et l'emmena pour la faire coucher. « Je vous défends, » dit-elle à la bonne, « de rien donner à manger à Sophie jusqu'à demain. Faites-lui boire de l'eau ou de la tisane de fleurs d'oranger et si jamais vous recommencez ce que vous avez fait ce matin, je vous renverrai immédiatement. » La bonne se sentait coupable. Elle ne répondit pas. Sophie, qui était réellement malade, se laissa mettre dans son lit sans rien dire. Elle passa une mauvaise nuit, très agitée. Elle souffrait de la tête et de l'estomac. Vers le matin, elle s'endormit. Quand elle se réveilla, elle avait encore un peu mal à la tête, mais le grand air lui fit du bien. La journée se passa tristement pour elle à regretter le dîner de sa tante. Pendant deux jours encore, elle fut souffrante. Depuis ce temps, elle prit en tête d'égout la crème et le pain chaud, qu'elle n'en mangea jamais. Elle allait quelquefois avec son cousin et ses amis chez les fermières du voisinage. Tout le monde autour d'elle mangeait avec délice de la crème et du pain bis. Sophie seule ne mangeait rien. La vue de cette bonne crème épaisse et mousseuse et de ce pain de ferme lui rappelait ce qu'elle avait souffert pour en avoir trop mangé et lui donnait mal au cœur. Depuis ce temps aussi, elle n'écouta plus les conseils de sa bonne qui ne resta pas longtemps dans la maison. Madame de Réan, n'ayant plus confiance en elle, en prit une autre qui était très bonne mais qui ne permettait jamais à Sophie de faire ce que sa maman lui défendait. Le thé C'était le 19 juillet, jour de la naissance de Sophie. Elle avait 4 ans. Sa maman lui faisait toujours un joli présent ce jour-là mais elle ne lui disait jamais d'avance ce qu'elle lui donnerait. Sophie s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle se dépêchait de s'habiller pour aller chez sa maman recevoir son cadeau. Vite, vite, ma bonne, je vous en prie, disait-elle. J'ai si envie de savoir ce que maman me donnera pour ma fête. Mais donnez-moi le temps de vous peigner. Vous ne pouvez pas vous en aller tout ébouriffé comme vous êtes. Ce serait une jolie manière de commencer vos quatre ans. Tenez-vous donc tranquille. Vous bougez toujours. Aïe, aïe, vous m'arrachez les cheveux, ma bonne. Parce que vous tournez la tête de tous les côtés. Là, encore ! Comment puis-je deviner de quel côté il vous plaira de tourner la tête ? Enfin, Sophie fut habillée, peignée et elle put courir chez sa maman. Te voilà de bien bonheur, Sophie, dit la maman en souriant. Je vois que tu n'as pas oublié tes quatre ans et le cadeau que je te dois. Tiens, voici un livre. Tu y trouveras de quoi t'amuser. Sophie remercia sa maman d'un air embarrassé et prit le livre qui était en marocain rouge. Que ferais-je de ce livre ? pensa-t-elle. Je ne sais pas lire. À quoi me servira-t-il ? La maman la regardait et riait. Tu ne parais pas contente de mon présent, lui dit-elle. C'est pourtant très joli. Il y a écrit dessus les arts. Je suis sûre qu'il t'amusera plus que tu ne le penses. Je ne sais pas, maman. Ouvre-le, tu verras. Sophie voulait ouvrir le livre. À sa grande surprise, elle ne le put pas. Ce qui l'étonna plus encore, c'est qu'en le retournant, il se faisait dans le livre un bruit étrange. Sophie regarda sa maman d'un air étonné. Madame de Réan rit plus fort et lui dit « C'est un livre extraordinaire. Il n'est pas comme tous les livres qui s'ouvrent tout seul. Celui-ci ne s'ouvre que lorsqu'on appuie le pouce sur le milieu de la tranche. » La maman appuya un peu le pouce, le dessus sourit et Sophie vit avec bonheur que ce n'était pas un livre mais une charmante boîte à couleurs avec des pinceaux, des godets et douze petits cahiers, plein de charmantes images à peindre. « Oh, merci ma chère maman ! » s'écria Sophie, « que je suis contente, comme c'est joli. Tu étais un peu attrapée tout à l'heure quand tu as cru que je te donnais un vrai livre, mais je ne t'aurais pas joué un si mauvais tour. Tu pourras t'amuser à peindre dans la journée avec ton cousin Paul et tes amis Camille et Madeleine que j'ai engagé à venir passer la journée avec toi. Elles viendront à deux heures. « Ta tante d'Aubert m'a chargé de te donner de sa part ce petit thé. Elle ne pourra venir qu'à trois heures et elle a voulu te faire son cadeau dès le matin. » L'heureuse Sophie prit le plateau avec les six tasses, la théière, le sucrier et le pot à crème en argent. Elle demanda la permission de faire un vrai thé pour ses amis. « Non, » lui dit Madame de Réan, « vous répandriez la crème partout, vous vous brûleriez avec le thé. Faites semblant d'en prendre, ce sera tout aussi amusant. » Sophie ne dit rien, mais elle n'était pas contente. « À quoi me sert un ménage ? » se dit-elle, « si je ne puis rien mettre dedans. Mes amis se moqueront de moi. Il faut que je cherche quelque chose pour remplir tout cela. Je vais demander à ma bonne. » Sophie dit à sa maman qu'elle allait montrer tout cela à sa bonne. Elle emporta sa boîte et son thé et courut dans sa chambre. « Tenez, ma bonne, voyez les jolies choses que m'ont donné maman et ma tante d'Aubert. Le joli ménage, vous vous amuserez bien avec. Mais je n'aime pas beaucoup ce livre. À quoi vous servira un livre puisque vous ne savez pas lire ? Ah, bravo, voilà ma bonne attrapée comme moi. Ce n'est pas un livre, c'est une boîte à couleurs. » Et Sophie ouvrit la boîte que la bonne trouva charmante. Après avoir causé sur ce qu'on ferait dans la journée, Sophie dit qu'elle avait voulu donner du thé à ses amis mais que sa maman ne l'avait pas permis. « Que mettrai-je dans ma théière, dans mon sucrier, dans mon pot à crème ? Ne pourriez-vous pas, ma chère petite bonne, m'aider un peu et me donner quelque chose que je puisse faire manger à mes amis ? » « Non, ma pauvre petite, répondit la bonne, c'est impossible. Souvenez-vous que votre maman m'a dit qu'elle me renverrait si je vous donnais quelque chose à manger quand elle l'avait défendue. » Sophie soupira et resta pensive. Petit à petit, son visage s'éclaircit. Elle avait une idée. Nous allons voir si l'idée était bonne. Sophie joua puis déjeuna. En revenant de la promenade avec sa maman, elle dit qu'elle allait tout préparer pour l'arrivée de ses amis. Elle mit la boîte à couleurs sur une petite table. Sur une autre table, elle arrangea les six tasses et au milieu, elle mit le sucrier, la théière et le pot à crème. « À présent, dit-elle, je vais faire du thé. » Elle prit la théière, alla dans le jardin, cueillit quelques feuilles de trèfle qu'elle mit dans la théière. Ensuite, elle alla prendre de l'eau dans l'assiette où on en mettait pour le chien de sa maman et elle versa cette eau dans la théière. « Là, voilà le thé, dit-elle d'un air enchanté. À présent, je vais faire la crème. » Elle alla prendre un morceau de blanc qui servait pour nettoyer l'argenterie. Elle en racla un peu avec son petit couteau, le versa dans le pot à crème qu'elle remplit de l'eau du chien, mais la bien avec une petite cuillère et quand l'eau fut bien blanche, elle replaça le pot sur la table. Il ne lui restait plus que le sucrier à remplir. Elle reprit la craie à argenterie, encassa des petits morceaux avec son couteau, remplit le sucrier qu'elle posa sur la table et regarda le tout d'un air enchanté. « Là, dit-elle en se frottant les mains, voilà un superbe thé. J'espère que j'ai de l'esprit. Je parie que Paul ni aucune de mes amies n'aurait eu une si bonne invention. » Sophie attendit ses amis encore une demi-heure, mais elle ne s'ennuya pas. Elle était si contente de son thé qu'elle ne voulait pas s'en éloigner. Elle se promenait autour de la table, regardant d'un air joyeux, se frottant les mains et répétant « Dieu, que j'ai de l'esprit, que j'ai de l'esprit ! » Enfin, Paul et les amis arrivèrent. Sophie courut au-devant d'eux, les embrassa tous et les emmena bien vite dans le petit salon pour leur montrer ces belles choses. La boîte à couleurs les attrapa d'abord, comme elle avait attrapé Sophie et sa bonne. Ils trouvèrent le thé charmant et voulaient tout de suite commencer le repas. Mais Sophie leur demanda d'attendre jusqu'à trois heures. Ils se mirent donc tous à peindre les images des petits livres. Chacun avait le sien. Quand on se fut bien amusé avec la boîte à couleurs et qu'on eut tout rangé soigneusement, « À présent, s'écria Paul, prenons le thé. » « Oui, oui, prenons le thé, répondirent toutes les petites filles ensemble. » « Voyons, Sophie, fais les honneurs. » « Asseyez-vous tous autour de la table. Là, c'est bien. Donnez-moi vos tasses, que j'y mette du sucre, à présent le thé, puis la crème. » « Buvez maintenant. » « Hum, c'est singulier, le sucre ne fond pas. » « Mêle bien, il fondra. » « Mais ton thé est froid, c'est parce qu'il est fait depuis longtemps. » La petite Camille goûte le thé et le rejette avec dégoût. « Ah, quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du thé, cela. » « C'est détestable, cela sent la craie. » Paul crachant à son tour. « Que nous as-tu donné là, Sophie ? C'est détestable, dégoûtant. » « Vous trouvez ? » « Comment si nous trouvons ? Mais c'est affreux de nous jouer un tour pareil. Tu mériterais que nous te fissions avaler ton détestable thé. » « Vous êtes tous si difficiles que rien ne vous semble bon. » « Avoue, Sophie, que sans être difficile, on peut trouver ton thé très mauvais. » « Quant à moi, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi mauvais. » « Avale donc, avale. Tu verras si nous sommes difficiles. » « Laisse-moi, tu m'ennuies. » « Ah, nous sommes difficiles. » « Ah, tu trouves ton thé bon. » « Avale donc, ainsi que ta crème. » Et Paul, saisissant Sophie, lui versa le thé dans la bouche. Il allait en faire autant de la présente du crème, malgré les cris et la colère de Sophie, lorsque Camille et Madeleine, qui étaient très bonnes et qui avaient pitié d'elles, se précipitèrent sur Paul pour lui arracher le pot à la crème. Paul, qui était furieux, les repoussa. Sophie en profita pour se dégager et pour tomber dessus à coups de poing. Camille et Madeleine tâchèrent alors de retenir Sophie. Paul hurlait, Sophie criait, Camille et Madeleine appelaient au secours. C'était un train à assourdir. Les mamans accoururent, effrayées. À leur aspect, les enfants se tairent, tous immobiles. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Madame de Réan d'un air inquiet et sévère. Personne ne répondit. « Camille, explique-nous le sujet de cette bataille. » « Maman, Madeleine et moi, nous ne nous battions avec personne. » « Comment ? Vous ne vous battiez pas ? Toi, tu tenais le bras de Sophie et Madeleine tenait Paul par la jambe. » « C'était pour les empêcher de jouer trop fort. » Avec un demi-sourire, Madame de Fleurville ajouta. « Jouer ? Tu appelles cela jouer ? Je vois que c'est Sophie et Paul qui se seront disputés comme à l'ordinaire. Camille et Madeleine auront voulu les empêcher de se battre. » « J'ai deviné, n'est-ce pas, ma petite Camille ? » dit Madame de Réan. « Oui, Madame. » Madame d'Aubert ajouta. « N'êtes-vous pas honteux, Monsieur Paul, de vous conduire ainsi ? À propos de rien, vous vous fâchez, vous êtes prêts à vous battre ? » « Ce n'est pas à propos de rien, maman. Sophie a voulu nous faire boire un thé tellement détestable que nous avons eu mal au cœur en le goûtant. » « Quand nous nous sommes pleins, elle nous a dit que nous étions trop difficiles. » Madame de Réan prit l'oppos à la crème, le sentit, y goûta du bout de la langue, fit une grimace de dégoût et dit à Sophie. « Où avez-vous pris cette horreur de prétendue crème, mademoiselle ? » « Je l'ai faite, maman. » « Vous l'avez faite ? Et avec quoi ? » répondait. « Avec le blanc à argenterie et l'eau du chien. » « Et votre thé, qu'est-ce que c'était ? » « Deux-mêmes, des feuilles de trèfle et de l'eau du chien. » « Voilà un régal pour vos amis, de l'eau sale, de la craie. » « Vous commencez bien vos quatre ans, mademoiselle, en désobéissant quand je vous avais défendu de faire du thé, en voulant faire avaler à vos amis un soi-disant thé dégoûtant et en vous battant avec votre cousin. Je reprends votre ménage pour vous empêcher de recommencer et je vous aurai envoyé dîner dans votre chambre si je ne craignais de gâter le plaisir de vos petites amies qui sont si bonnes qu'elles souffriraient de votre punition. » Le reste de l'après-midi se passa à arranger la boîte pour que les papillons fussent bien logés. On leur mit de l'herbe, des fleurs, des gouttes d'eau sucrée, des fraises, des cerises. Quand le soir vint et que chacun put partir, Paul emporta la boîte aux papillons, à la prière de Sophie, de Camille et de Madeleine, qui voyaient qu'il en avait envie. » Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode des Malheurs de Sophie. J'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un nouveau conte, une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous, profitez de tout. Et voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada